Cette année, les récoltes ont été excellentes en Inde, bien meilleures que prévues. Les céréales tout d'abord et maintenant les fruits et les légumes. Malgré cela, Ramesh Pengal est au bord de la faillite. Il dirige une grande exploitation agricole à 4 heures de route de la capitale, New Delhi. Il nous montre ce que sont devenues ces tomates à cause du confinement du pays. Nous avons déversé au moins 60 à 70 tonnes, l'équivalent de 3 cargaisons. Nous les avons jetées car nous ne parvenons plus à les vendre au marché. Et c'est la même chose partout. Il y a 100 ou 150 tas de tomates comme ça. La situation est catastrophique, catastrophique. Je n'ai jamais connu une année comme celle-ci. Rakesh a même pris la décision de raser complètement certains champs et les tomates avec. Récolter lui coûterait de l'argent, pour rien. Avec le confinement très strict en vigueur dans toute l'Inde, les agriculteurs ont toutes les peines du monde à vendre leurs produits. Ils ne parviennent tout simplement plus à les distribuer. Le gouvernement ne s'est pas préoccupé de la chaîne d'approvisionnement. Je ne sais pas quand les gens vont mourir du coronavirus, mais ils vont certainement mourir de faim avant. Dans la plupart du pays, 70% de la population, selon moi, a besoin de fruits et de légumes. Tous les légumes, par exemple, les tomates ou les poivrons. Il y a une pénurie dans le pays, ils ne peuvent plus en acheter. A travers toute l'Inde, les agriculteurs sont désemparés. Certains détruisent du raisin ici, des tomates encore une fois, et même du lait jeté dans ce canal. Depuis le 25 mars, le confinement total de l'Inde a mis le pays à l'arrêt. Interdiction de circuler et barrage sur toutes les routes. Le transport des marchandises est donc très compliqué. Les marchés de vente en gros, comme celui-ci, n'ouvrent que quelques heures par jour et seulement à 5% de leur capacité. Le résultat se fait directement sentir dans les grandes villes, ici New Delhi, et auprès des populations les plus pauvres. A côté des marchés, aujourd'hui fermés, quelques vendeurs ambulants et peu de fruits et légumes à proposer. J'ai des concombres, des courges, des oignons, j'ai presque tout vendu. Tous les légumes que nous avions avant, nous en avons la moitié maintenant. Comment pouvons-nous faire à manger avec 50% de produits en moins ? Donc dans certains quartiers, des gens ont faim ? Oui, dans de nombreux endroits, les gens ont faim. Certaines personnes sont même mortes de faim dans ce quartier, 3 ou 4 personnes. Et puis avec le confinement, beaucoup de travailleurs journaliers n'ont tout simplement plus de revenus. Et ici, il n'y a pas d'allocation de chômage ou autre. Pénurie ou pas, les habitants ne peuvent plus acheter de légumes. Ce sont des conditions très dures. Il y a des distributions de nourriture organisées par des ONG. C'est comme ça que je nourris mes enfants. De nombreux spécialistes appellent les autorités indiennes à réparer en urgence la chaîne alimentaire, l'accès aux denrées. Dans cet immense pays, la malnutrition ou la sous-nutrition pourraient représenter dans les prochaines semaines des problèmes plus graves encore que le coronavirus.